Partout où tu te trouves, je te salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis encore dans la joie, c'est à ce moment de pouvoir venir auprès de toi afin de partager la parole de vie, la parole qui nous a créé, la parole par laquelle nous avons la vie, le mouvement et notre être selon l'apôtre Paul, l'acte des apôtres. Aujourd'hui, je vais parler sur un thème tellement important et d'étiler votre avenir, votre destinée est déterminée par la parole. Votre futur, votre destinée est déterminée par la parole. Nous sommes dans Jean chapitre 1. Nous commençons au premier verset. La Bible dit, au commencement était la parole. Au commencement, quand Dieu a créé, au commencement, c'était la parole. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Au commencement, il n'y avait pas autre chose que la parole. « Et la parole était avec Dieu. » La parole marchait avec Dieu. Et la Bible continue en disant, « Et la parole était Dieu lui-même. » Elle était au commencement avec Dieu, c'est la parole. Toutes ces choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, dans la parole, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui donne, la lumière lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas réussi. Verset 11. Ok, verset 10. Elle était dans le monde, la parole, était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde, elle l'a préconnu. Elle était venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas réussi. Mais à tous ceux qui l'ont réussi et ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir afin de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous plein de grâces et de vérités. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique de Dieu. Ici, nous trouvons que la parole était Dieu lui-même. Et cette parole, la Bible dit que toutes les choses ont été créées par elle. Cette parole, c'était Dieu lui-même. Cette parole, c'était la parole de Dieu. La Bible dit que toutes les choses ont été créées par elle. C'est-à-dire que l'hiver que nous voyons existe par la parole. Les galaxies, les étoiles, la ligne, le soleil, les lacs, les océans, la pluie, et toutes les choses que nous avons, et même toi-même, moi aussi, nous existons tous par la parole. Nous avons été créés par la parole. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le domaine de la parole est tellement important. La Bible dit ceci, que la parole était la vie, la parole était la lumière des hommes. Cette parole, au commencement, était la parole. Et cette parole est venue dans le monde. Et cette parole, à tous ceux qui l'ont récite, ceux qui ont récite la parole que Dieu a envoyée, cette parole venait parmi nous. Ceux qui ont récite cette parole, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Nous sommes avant les dieux, nous sommes nés de la parole. Ceux qui ont récite la parole. Et cette parole a récite la chair. Cette parole, c'est Christ. Et Christ était la parole de Dieu qui avait récite la chair. Et nous avons cette parole. Et tout celui qui croit à cette parole, la Bible dit qu'il a la vie. Il a la vie. La vie était dans cette parole. C'est très important. Et tant enfant de Dieu, tu es né de la parole. Et il y a la parole. Dieu, pour créer toutes choses, il a utilisé la parole. Et la Bible dit dans Romain chapitre 10, je crois. Romain chapitre 10, il y a quelque chose de très important là-bas au verset 7. La Bible déclare Qui descendra Dans l'abîme Se fait remonter Christ. Romain chapitre 10, verset 8 Qui dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. La parole est dans ton cœur, dans ta bouche. Cette parole, tu as la parole de Dieu. Cette parole que tu es, qui avait créé au commencement. Tu l'as à toi. La Bible dit Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole qui avait créé, Que Dieu Que Dieu avait utilisée pour créer tout ce qui existe. L'univers, le soleil, la lune, les étoiles, l'or, les diamants, le pétrole. L'argent, le nom de Dieu. Mais cette parole est dans ta bouche. Il suffit de les compenser pour que cette parole amène à l'existence ce qui n'existe pas. Comme Dieu, pour voir l'existence, pour amener à l'existence ce qui n'existait pas. Il avait utilisé sa parole. Cette parole, il l'a donnée aux croyants. Il l'a donnée à ses affaires. Toi, tel que tu es là, tu as la parole de Dieu en toi. Cette parole qui avait créé les cieux. Cette parole qui avait créé la terre. Et le cieux qui avait créé tout ce qui existe. Tu l'as dans ton cœur, dans ta bouche. Il suffit de les confesser. Il suffit de les déclarer pour voir. Cette parole commençait à créer. Amener à l'existence ce que tu désires. Je ne sais pas si tu me comprends. Bien aimé, il est libre. Que dit-on donc? Que dit-on donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, c'est la parole et la foi que nous nous prêchons. C'est la parole et la foi que nous nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus. Jésus, c'est la parole. Si tu confesses de ta bouche, la parole. Et si tu crois d'un ton cœur que Dieu l'a resté de mort, tu seras sauvé. Car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est un croyant du cœur qu'on parvient au salut. C'est un croyant du cœur qu'on parvient au salut. Si tu confesses Jésus de ta bouche, Jésus, c'est la parole. En confessant la parole, tu parviendras au salut. Bien aimé, dans le Seigneur, je sais que tu es dans une situation, peut-être tu es dans ce qui te tracasse dans la vie. Bien aimé, dans le Seigneur, il est temps de pleurer à penser. Ce n'est plus le temps de pleurer. Il est temps de confesser la parole. Il est temps. Ta bouche, ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui détermine ton avenir. Ta vie est déterminée, ton futur est déterminé par ce qui sort de ta bouche. Si Dieu ne pouvait pas parler, il a vu sa parole. S'il ne pouvait pas parler, rien ne pouvait pas venir à l'existence. Mais il a fallu que Dieu ouvre sa bouche pour appeler en existence ce qui n'existait pas. Alors toi aussi, tu as la même parole. Il faut que tu puisses confesser. Il faut appeler en existence ce qui n'existe pas. Souvenez-vous, quand Dieu criait dans le processus de la création, la Bible dit qu'il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Et Dieu dit que la lumière soit. Dieu avait déclaré la lumière et la lumière vue. Ce que Dieu avait déclaré, c'est ce qui arriva. Bien aimé, dans cette situation, peut-être c'était ténèbres de difficultés. C'était ténèbres de problèmes. C'était ténèbres de maladies. C'était ténèbres de situation. Bien aimé, dans cette situation, comme Dieu ne parle pas ténèbres, mais déclare ce que tu veux voir. Dieu, dans la ténèbre, il avait dit que la lumière soit. Toi aussi, dans ta situation, peut-être que tu es dans une situation de maladie. Déclare la guérison. Peut-être que tu es dans une situation de pauvreté. Déclare la richesse. Peut-être que tu es dans l'échec. Déclare la victoire. Et tu verras cela t'accomplir dans ta vie. Bien aimé, fermer sa bouche, c'est fermer son avenir. Souvenez-vous de l'homme, cet aveugle, Barthymé. Barthymé avait attendu parler de Dieu. Et Jésus passait. Mais il était privé des yeux. Il n'avait pas des yeux. Il était aveugle. Mais il avait la bouche. Il a crié. Et Jésus s'est arrêté. Bien aimé, si cet homme ne pouvait pas crier, il pouvait mourir aveugle. Mais il a confessé. Il a dit, je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Et il a vu. Bien aimé, ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrêtera. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui détermine ton avenir. Que Dieu te bénisse pour cette parole. Amen. Bye bye.